... Il est venu nous parler de Paul Burry et on a commencé à se documenter. Et j'ai trouvé ce côté un peu, on peut l'appeler révolutionnaire chez cet artiste, ses curiosités et ses relations avec les espaces, le ton et la technologie m'impressionnent un peu. J'aurais bien aimé voir en fait comment il a su très bien instrumentaliser la mécanique, la cinématique, même un peu plus. J'aurais bien aimé voir comment il aurait fait avec la technologie cognitive aujourd'hui quand on vit, avec la technologie de téléprésence. J'aurais bien aimé, surtout que lui, il était souvent à l'extérieur, j'aurais bien aimé voir comment il aurait fait. Alors, ma présentation est intitulée « Sans titre », ce n'est pas un faux, parce que j'en ai assez des artistes qui me mettent des œuvres et mettent en bas sans titre. Et comme en tant que je suis scientifique, je dis, je fais le coup, je me venge un peu des artistes et je mets le titre sans titre. Et ce n'est pas vrai, c'est que ça, sans titre, parce que j'ai eu du mal à mettre un titre. Je ne suis pas pour l'intelligence artificielle, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, mais j'acte de sa présence. Et j'observe aussi que nous, publics, aujourd'hui, on est consommateurs de technologies et on en veut. Donc, l'intelligence artificielle, elle va être retenue. Alors, ce propos pourrait paraître pour certains comme un peu provocatif. Si c'était le cas, vous avez raison, parce qu'il y a un peu de la provocation, mais gentil. Alors, je suis enseignant-chercheur en humanité numérique. Je suis de formation ingénieur. Et je travaille à l'Université Paris VIII dans la Faculté des sciences et technologies de numérique. Et en même temps, je suis chercheur à un laboratoire paragraphe qui est sous tutelle de l'Université Paris VIII et de l'Université de Sergie, qui s'appelle maintenant CY Université. Alors, le titre « Art à l'ère de l'IA », c'est un peu poser des questions. Pourtant, on ne doit pas en poser. Donc, « Art à l'ère de l'IA », je constate qu'il y a trois points d'interrogation. C'est quoi l'art ? C'est quoi le temps ? Et qu'est-ce que c'est l'IA pour nous ? Donc, on a trois points de questionnement à l'ère de « tout est questionnable ». En fait, avec le numérique, on questionne tout et tout est permis. Donc, mon point de vue, ça va être un peu plus tôt pour provoquer des débats pendant le déjeuner, après le déjeuner, pour définir la problématique de la prochaine édition de ce symposium. Donc, ce sont des points de vue très, très subjectifs et très réducteurs, surtout de points de vue artistiques. Je ne suis pas artiste, je ne suis pas un expert d'art, je ne suis pas critique d'art, je n'ai pas fait des études en art, mais je suis un intrus amateur. Je suis comme tout le monde, j'ai le complexe d'aimer l'art que je veux, je ne veux pas. Si on n'aime pas l'art, on est mal vu. Et en fait, cette pression sociale, je l'apprécie parce qu'au fur et à mesure, quand on se force à aimer l'art, on s'enrichit et c'est très agréable. Donc, tout est questionnable. Alors, rien n'est questionnable aujourd'hui et c'est l'ère du temps. Le fait que je suis dans la technologie et je vis avec des inventeurs, avec des chercheurs, aujourd'hui, l'ère du temps, en fait, on ne se pose pas de questions, on ne cherche pas de définitions. Alors, dans notre génération, des chercheurs, il faut poser de questions. Dans ma formation d'ingénieur, quand j'arrive à poser bien la question, la solution, la deux tiers de la solution est présente. Alors, on vit dans une époque fascinante, on ne se pose pas de questions, on ne cherche pas de définitions, on fait. Et peut-être que c'est un point commun avec l'art. Alors, les hypothèses que je balance dans cette présentation, je parle de l'art avec un grand A et je ne parle pas d'un art précis. Et je considère que l'art, aujourd'hui, ça peut être violent pour certains, se cherche sans se poser de questions et courtise les marchés et les robots qui sont en ligne. On travaille beaucoup sur l'art numérique dans notre labo, mais aussi, mon épouse, elle a une galerie d'art classique. Donc, je vis dans les deux milieux et je vois même les artistes classiques et regarde avec très bon oeil aussi l'espace numérique. Et elle cherche à se rejoindre cet espace sans poser beaucoup de questions. Et je peux, dans ce cas-là, abusivement faire l'hypothèse que l'art cherche à se déconnecter de son monde ou de sa vocation. En même temps, dans notre pratique aussi d'enseignement et de recherche, on fait beaucoup d'ateliers avec des collègues en psychologie et autres. Et j'ai observé que même les psychologues utilisent des méthodes de créativité. Alors qu'en architecture, en art, méthodes de créativité sont même pour les gens qui sont un peu dans les sciences de langage et complètement... Méthodes et créativité, ça ne se marie pas ensemble, mais il y a beaucoup des méthodes de créativité qui existent. Il y a des sites web, il y a des gens qui vendent des applications, il y a des colloques, il y a des choses. Donc ça, ça m'interpelle aussi. Il y a le management de l'innovation. Innover aujourd'hui, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau, entre autres, mais on a des méthodes de gestion d'innovation. On vit dans une époque un peu... Et aussi, on parle de l'intelligence artificielle, on dit que l'intelligence est mesurable. The IQ, on fait chacun quel est l'IQ. Intelligence est mesurable, c'est un peu aussi des éléments qui méritent débat aujourd'hui, qu'on n'oserait jamais mettre ce débat sur la table il y a quelques temps. Je me préoccupe beaucoup de la question de l'art. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est l'art. Mais je me suis dit, il y a l'art et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a les outils qui créent des formes visuelles, sonores ou autres, qu'on peut se tromper facilement avec ces outils en voyant des œuvres aujourd'hui, comme le générateur de texte, on a du mal à savoir si c'est un humain qui l'a fait ou un robot. C'est un fait. Donc, je me suis posé la question qu'est-ce qui fait art et je me suis positionné entre le spectateur, j'ai pris comme exemple moi-même, et l'œuvre d'art et cet espace où il y a des flux d'informations entre eux. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait art dans cet espace-là. Donc, je ne suis pas spécialiste dans l'art visuel ou sonore, dans l'esthétique, mais je suis un spectateur intéressé par le phénomène. Donc, pour moi, quand je passe dans mon œuvre d'art, je passe, il y a une communication, il y a une appréciation ou pas, quand je m'arrête, il y a une communication qui s'est installée. Et, et c'est la communication inattendue qui m'attire, qui m'interpelle. Ce n'est pas une communication classique. Quand je connais l'artiste, je connais son style, je vois un animal, je passe vite, mais quand il fait mon bon information, il change de style, il m'interpelle, je m'arrête. Donc, c'est, il y a art quand il y a une communication inattendue. Il y a art pour moi quand il y a une méditation non programmée. Je n'ai pas prévu de faire de la méditation. Il y a un message sonore, il y a un message visuel, il m'arrête. ou il y a quelque chose qui évoque en moi une intuition qui est occultée, qui n'est jamais fait appel à cette intuition. Donc, je me suis dit toujours entre la communication entre une information artistique et individu. Et bien sûr, c'est quand on les individus aime l'art que l'art s'appelle art. Donc, l'art, c'est surprendre, c'est-à-dire capter une information imperceptible. L'art, c'est sublimer, rencontrer une information latente ou une réalité latente que j'ai mémorisée, mais je ne sais pas le faire sortir. L'artiste me provoque, il ne cherchait pas à la faire sortir, mais cette provocation me permet de la sortir. Et l'art, c'est faire rêver vers des êtres et de mondes très ouverts. Et là, c'est le côté artistique qu'on trouve chez les inventeurs de technologies. Ils sont des humains comme nous, ils cherchent des mondes ouverts, ils cherchent le paranormal, ils y vont avec des outils et on peut les utiliser. Donc, l'art pourrait être une prothèse sensorielle, supposons que l'on peut percevoir, se percevoir, sentir et se ressentir différemment. Et ce qu'on fait aussi quelque part les créateurs de technologies. J'observe aujourd'hui que des artistes aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je parlais d'art et maintenant, je parle un peu d'artistes, a occupé des espaces numériques très formels et réglementés. Cela m'interpelle. Nous, on cherche à sortir de la boîte out of the box. Les artistes cherchent pour rentrer dans les boîtes. C'est rassurant quelque part, mais c'est intriguant. Donc, ils cherchent à rejoindre des univers déjà explorés. Ce phénomène, sans doute, ça vient de phénomènes aussi à la rencontre du public et du marketing. Donc, la tendance artistique aujourd'hui se trouve obligée de suivre des inventeurs des technologies et écouter des internautes. Ce sont des faits que j'observe. je ne juge pas. Je dis que ce n'est pas bon ni mauvais, mais c'est un fait pour l'art qu'on trouve sur le net. Donc, on peut schématiser et caricaturiser un peu l'art et l'humain avec des schémas très simplistes. Je peux parler d'évolution communicationnelle. L'humain artiste, il fait l'art pour communiquer avec un autre humain. Donc, l'art était entre deux humains. Aujourd'hui, l'humain artiste, il s'adresse à des robots. Il veut mettre dans le net et il veut que pas seulement là où il met l'œuvre, il veut que les robots puissent indexer, reconnaître et faire valoir et promouvoir son art. Aujourd'hui, avec Midjourney, avec Crayon, avec Dali, tous ces outils intelligents qui produisent de l'art, le robot qui fabrique de l'art s'adresse à des humains. Mais en même temps, ce robot s'adresse à des robots. Google, il peut vous trouver maintenant des œuvres réalisées par un logiciel. Donc, ces éléments, ils font partie de notre société aujourd'hui. Ils font des confusions entre les humains et le robot. Est-ce que c'est voulu, pas voulu, peu importe, mais ce sont des éléments de débat que je ne tranche pas et je ne veux pas m'y prononcer. Donc, aujourd'hui, art serait plutôt technologie. Si je fais la peinture à l'huile, je prends photo, je la fais vivre sur l'espace net et je vais voir comment les gens réagissent là-dessus. Donc, la technologie est très présente même dans l'esprit du peintre classique qui travaille avec l'huile. Les vrais artistes seraient-ils des inventeurs de technologies ? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Art pour les robots aujourd'hui versus art pour les humains sont des choses qu'on vit de plus en plus. Et c'est le robot qui fait la communication entre l'artiste et l'humain. Donc, l'artiste, il ne s'intéresse pas à une catégorie d'humains. Il s'intéresse à un robot qui lui choisit de plus en plus des spectateurs. Donc, les paradoxes qui aussi m'interpellent, j'ai dit au début que l'art nous permet d'aller vers le paranormal, explorer ce qu'on ne perçoit pas. Mais je constate que l'artiste qui est le pilote de ce véhicule des espaces ouverts inconnus ou paranormais s'invite lui-même dans des espaces fermés. Les espaces numériques sont des espaces fermés. Ça, c'est un paradoxe qui m'interpelle et je dis que l'art et l'art classique changent un petit peu. Peut-être que je reviens là-dessus, mais aussi l'art en Afrique, c'est un art religieux. C'est un art de spiritualité pour parler avec le paranormal. Alors, quelques mots sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a changé de forme depuis les années 80 jusqu'à maintenant. avant, il voulait s'inspirer de l'intelligence humaine. Maintenant, il est beaucoup plus... Il exploite l'intelligence collective de manière incroyable. Donc, il standardise et normalise l'intelligence. C'est un problème. l'intelligence artificielle banalise l'expertise, l'intuition et la créativité. Il les formalise tous. Donc, il formalise l'informel. Et c'est peut-être inquiétant. Et ce qui fait aussi l'intelligence artificielle par rapport au contexte actuel, la culture actuelle, si elle ne change pas, l'intelligence artificielle fait rentrer des mondes ouverts dans des mondes fermés. L'intelligence artificielle nous propose des nouvelles relations à la connaissance, à sa consommation, sa production et sa partage. L'intelligence artificielle propose la démocratisation et formalisation de certaines catégories de connaissances qualifiées d'intelligentes. Donc, l'intelligence artificielle serait un indicateur de suprématie temporelle parce que l'humain ne va pas s'arrêter dessus, il va aller encore au-delà, que les humains ont mis en place pour maintenir leur jeu d'auto-défi. Là, c'est un débat assez important. On va s'autodéfier. Mais est-ce qu'il faut s'autodéfier tout le temps ? Et quand est-ce qu'on s'arrête ? Ça, c'est inquiétant. On va maintenant en conflit contre l'intelligence artificielle pour faire quelque chose encore plus intelligent, pour aller au niveau de méta-intelligence. et pourquoi ? On se pose une question d'éthique aussi. Il faut qu'on arrête à un moment donné. IA et art, ne t'inquiète pas, je suis presque fini. L'intelligence artificielle, l'art sur l'intelligence artificielle est très formé et c'est un monde fermé aussi. C'est algorithmique. Il y a des algorithmes qui exploitent ce qui est sur la net. Plus je mets, plus j'exploite et dans des formes nous vont. Mais il est basé sur des algorithmes statistiques banals ou probabilistes ou utilisent aussi des approches combinatoires de calcul et de plus en plus analogiques. Donc, ce que j'ai dit au début dans le côté artistique d'aller vers l'inattendu, l'imperceptible, ce n'est pas le cas. Mais on est en train de nous formaliser, de nous attirer dans des boîtes fermées. Mais par contre, si je dis moi, je ne change pas ma façon de voir les choses, de penser les choses, de pratiquer les choses et mon espace, ma perception de l'espace, c'est inquiétant. Mais par contre, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'ose réfléchir autrement. L'intelligence artificielle et la technologie, c'est un confort formidable s'il est bien utilisé. donc l'IA et l'art ensemble nous invite, nous les humains, à réinterroger notre intelligence. L'intelligence mesurable, ça suffit. Il y a une intelligence intuitive, une intelligence sociale, une intelligence émotionnelle qui nous permet. On a le temps maintenant, on a des robots qui font beaucoup de travaux. Comme la révolution industrielle, on travaille un peu moins, moins dur, on a développé l'art et la culture, l'écriture. Donc on peut aujourd'hui vivre mieux sur cette terre partagée. Donc notre intelligence, il peut changer. On n'est pas toujours dans l'intelligence IQ mesurable. Il faut qu'on réinterroge notre créativité aussi. Qu'est-ce que c'est la créativité ? Nos modes de communication et même, pourquoi pas, notre sens d'existence sur cette terre maintenant qui est très augmenté, très confortable aussi. j'arrive aux conclusions. Trois conclusions, c'est l'art aurait été lié à des pratiques religieuses au début. Même en Europe, en fait, les artistes étaient dans des lieux religieux pour faire des sculptures, des peintures et compagnie. Donc c'était des gens qui savaient dialoguer avec le paranormal. les artistes étaient considérés comme ambassadeurs du paranormal. Dans toutes les religions, même monothéistes, le dieu reste paranormal, ambigu. Et les artistes, ils étaient là pour être l'intermédiaire entre nous et le point d'interrogation. Profondément, des choses qui ont été dites tout à l'heure aussi par Antonella des nouvelles formes d'art, il manque un S pour forme, vont se faire connaître pour faire vivre autrement des nouveaux espaces et nouvelles temporalités post-numériques et pourquoi pas paranumériques. Donc l'IA, il vient de nous dire écoutez, ça suffit, rafraîchissez-vous, changez un petit peu, pensez autrement, ouvrez votre champ artistique et culturel et même de connaissances. Ce que j'appelle paranumérique, c'est des éléments qui ne sont pas explicables par les lois et les mécanismes numériques. C'est aller au-delà du numérique. L'IA banalise la notion de l'intelligence, la remet à plat et force l'humain à inventer de nouveaux protocoles pour explorer le paranormal. Alors, vers des nouvelles formes d'art et merci pour votre écoute. Ce que des questions, des provocations. Merci.